BMI aujourd'hui nous ont fait des fours industriels de traitement thermique sous vide pour des aciers nobles, pour les néonautiques, les traiteurs à façon, le médical et aussi les constructions additives. BMI a été fondé en 1947 et aujourd'hui on a à peu près 85 employés sur le site. L'étude conception est fait en interne, le montage, les essais, mis au point et mis en service sur le client. On cherche à s'inscrire dans le présent et dans le futur et s'adapter aux différentes problématiques qui sont la cybersécurité, la maintenance, la télémaintenance. Aujourd'hui on utilise des capteurs de débit, de pression, de position de vannes qu'on vient connecter en dialing sur les masters pour numériser leurs informations. Beaucoup de nos capteurs sont de marque IFM. Aujourd'hui on tend vers numériser l'information au plus près de la source. C'est pour ça qu'on veut utiliser la technologie Allo-Uni. On a deux types d'applications. On vient numériser directement l'information process du capteur pour l'automatisme et la conduite du four et après, via la voie Y, on permet de soit faire la maintenance préventive dans le four, soit de mettre à disposition les informations pour le client. L'utilisation de l'IAO-Link pour le paramétrage des capteurs IFM nous apporte une simplicité de mise en oeuvre des capteurs. Cela nous permet également de conserver les archives des différents paramètres afin de pouvoir les réinjecter dans les capteurs pour du service après-vente par exemple. Cette technologie nous simplifie le câblage, c'est-à-dire qu'on va raccorder directement les capteurs sur des masters via des prolongateurs M12, ce qui nous permet d'expédier directement des sous-ensembles câblés et de limiter le temps de recâblage et les erreurs. Aujourd'hui, avec l'IAO-Link, on se dote d'informations dont on n'avait pas par le passé, c'est-à-dire qu'un capteur de débit, hier on ne prenait que son état en tout ou rien. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir la valeur numérique du débit qui passe et la température de l'eau. Cela permet également de voir en temps réel les valeurs process directement et de pouvoir ajuster les paramètres. Par exemple, à l'ouverture d'une vanne, voir quel est le débit qu'on a et pouvoir ajuster les seuils en fonction de la réalité. Aujourd'hui, la diversité des protocoles de communication des masters IOLINK EFM nous permet de répondre aux cahiers des charges et exigences clients. Smart Observer, l'intérêt, c'est pour nous et pour le client de pouvoir retracer les événements, comprendre les pannes qui se sont passées et éviter la deuxième panne. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec IEFM dans différentes sociétés et c'est vrai qu'il y a eu un vrai accompagnement et sur du développement de capteurs pour des process un petit peu particuliers et pour le suivi tout au long de l'année. IEFM nous accompagne au quotidien, on peut compter sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada